et bonjour donc nous voici cette semaine pour une petite présentation d'un tour qu'on a appelé détecteur de mensonge et apparemment comme c'est fiable à 100% du coup j'ai pris une expérience en jeu là je plaisante alors tiens barbara avant de faire quoi que ce soit j'ai mélangé les cartes d'accord et en plus toi tu vas couper le jeu comme ça c'est complet tu peux compléter si on dit j'ai pas mélangé dessus dessous bref d'accord je vais pas te faire choisir les cartes en faisant défiler ou tout simplement en te montrant le jeu tel quel mais je vais défiler des petits paquets de cartes comme ça et quand tu veux tout simplement tu me dis stop stop je les pose ou pas je les pose oui et sur les cartes que j'ai posé d'ailleurs que j'avais en main est-ce que tu veux choisir je sais pas celle-ci 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 celle du milieu celle-ci oui tu la prends voilà très important c'est bon c'était beau ce mouvement que j'ai fait c'est bon ouais c'est fait je vais remélanger les cartes hop autant en haut qu'en bas et je vais te demander de la poser tout simplement parce qu'on s'en fout ce qu'on va faire c'est qu'on va couper et perdre tout ça donc une fois que c'est perdu c'est mélangé et maintenant c'est là où on va tester en fait si le jeu est capable de détecter tous les mensonges que tu vas dire alors je t'explique par exemple tu sais dans un jeu de cartes si tu prends au hasard quatre cartes ou cinq cartes mais minimum minimum quatre il ya de fortes chances que les quatre les cartes qu'on va prendre il y ait la valeur de ta carte qui correspond dedans le le symbole et la couleur puisque forcément mon piqueur trèfle carreau si on prend quatre cartes au hasard c'est sûr et certain à moins que je prenne quatre pics mais bon si c'est ça il faut que je joue au loto et grâce on va dire aux coïncidences eh bien on peut arriver à faire des choses exceptionnelles tu vois je vais te le prouver tiens je vais prendre à cinq ça serait peut-être minimum on va prendre un petit peu plus on va prendre ça on va prendre beaucoup plus moi on est sûr de pas se tromper regarde ce que je vais faire je vais faire un petit truc un petit peu spécial comme ça je vais séparer les cartes et je vais enfermer en fait ce bloc de cartes que j'ai séparé là comme si c'était on veut dire un ordinateur qui était enfermé dans une dans une caisse tu vois comme complètement hermétique et grâce à ça c'est un ordinateur hyper ingénieux hyper intelligent et il peut savoir tout ce que tu dis et savoir si c'est vrai ou si c'est faux d'ailleurs on va faire un exemple regarde première t'es d'accord avec moi que la carte tu l'as choisi complètement au pur des hasards je vais te poser la première question une chance sur deux c'est la carte elle est rouge ou noir et là je peux mentir tu peux mentir ou dire la vérité mais de toute manière lui le sait ma réputation elle est en jeu elle est rouge elle est rouge oui donc vas-y tape qu'elle est rouge voilà et on va voir attention ah exact tu n'as pas menti est vraiment rouge bon c'est pas si c'est coeur ou carreau mais en tout cas elle est rouge donc du coup maintenant je vais te poser une deuxième question et comme ça on va aller jusqu'au bout de ta carte euh qu'est ce que je pourrais te poser comme question bah si ta carte elle est pair ou impair elle est impair vas-y on va voir je te connais non ça c'est elle se trompe pas elle est pair mais il y a de l'électronique dans ce truc c'est pas possible ouais ouais c'est hyper bien fait c'est nouveau sur les phoenix non mais déjà on sait qu'elle est rouge ça c'est sûr et on sait qu'elle est pair donc tu vois comme quoi tu as menti maintenant je vais te poser une troisième question alors je t'ai posé la couleur je t'ai posé si elle était pair ou impair bah le symbole c'est vrai que je suis bête si c'est pi coeur trèfle ou carreau c'est coeur c'est coeur vas-y on va voir j'essaie de me rattraper non mais c'est fort quand même en plus donc alors on sait que c'est coeur on sait que bah donc forcément c'est rouge on sait que c'est une carte donc pair par contre on connaît pas le la valeur de la valeur est ce que c'est le 2 le 4 le 6 le 8 le 10 ou la dame je dois te dire voir ce que c'est ouais et ça va vraiment sortir sauf si tu mens sauf si tu mens je te le dis c'est le 6 on va voir pareil lui c'est électronique incroyable et ça marche tu vois je te dis il est excellent ce détecteur de mensonges comment c'est possible tu as pas mélangé le jeu t'as pas choisi au hasard ça se trompe jamais tu me dis la couleur c'est c'est l'inverse tu dis c'est pis si c'est pair ou impair ça fonctionne ça marche qu'avec les cartes non ça marche pour tout oui oui voilà bravo donc un petit truc tout simple mais c'est super sympa j'ai menti qu'une fois ouais c'est vrai c'est la première fois